Mes chers amis, bonjour ! Ici c'est le Moronaba, le roi de Moussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, certains m'ont surnommé la Poutoupampam. D'autres m'ont appelé le Boufongini. Je suis la voix des sans voix. Désormais appeler, moi je vous l'ai dit la dernière fois, Équilibre Fessier. C'est-à-dire l'homme qui saute et puis prend ses fesses pour taper dans le visage des gens. C'est moi, le Moronaba, le roi de Moussi. Vous savez mes chers amis, dans la vie, on peut être fort. On peut avoir des relations. On peut être comme un caillou. On peut être comme du fer. Mais, il y a quelque chose qui peut te descendre. Il y a quelqu'un. Tu peux embêter tout le monde. Tu peux menacer tout le monde. Mais un beau jour, tu vas tomber sur quelqu'un que tu vas sous-estimer. Et là tu verras la valeur de ce qu'on appelle un homme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a vu, ces derniers jours, sur la toile, que ça commençait par déconner. Les gens viennent ici, ils appellent le nom des gens. Les gens viennent ici, je fais partie de la maison, je fais partie d'ici, tel colonel a fait ci, tel ministre a fait ça, tel président a fait ci. On est fatigué de tout ça. Mais, les gens ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Je voudrais dire aujourd'hui un grand merci au procureur de la République, un grand merci à la gendarmerie nationale du Togo d'avoir pris des décisions fermes à la compte de certaines personnes que vous avez jugé qu'il est temps qu'on les arrête. Parce que quand c'est bon, il faut le dire. Quand ce n'est pas bon, il faut aussi le dire. Moi, je ne fais pas partie des amis qui font semblant. Quand c'est bon, je te dis que c'est bon. Quand ce n'est pas bon aussi, je te le dis que ce n'est pas bon. la famille, la famille, on peut être fort, on peut être tout, mais, il faut aller molo, molo, défer, défer. Parce que Dieu là, ici, Dieu, passe par là. Mais je m'en ai dit. Bon, il y a tout là. Dans la vie, tu peux être fort, tu peux être costaud. Mon élément, appelle-moi aussi mon autre numéro. Attends. Voilà, il est qui? Attends, je te rappelle. Je vois que tu m'appelles là, mon élément. aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des gens qui ont menacé. Les gens m'ont menacé. Les gens m'ont dit, quand tu vas descendre dans le même, je vais t'envoyer en prison parce que je fais partie de la maison, parce que je fais ci, parce que je fais ça, parce que je connais tellement. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont traité de tous les noms. Ils ont voulu me mettre dans leurs histoires. Mais, moi, je suis la voie de savoir. Je voulais toujours dire que je mets ma bouche dans tout, mais je ne fais jamais de la politique. Et je n'ai jamais suggéré à qui que ce soit d'aller en prison. Ça, ce n'est pas bon. Mais, quand nous faisons nos choses, arrivons à un certain moment, il faut qu'on se pose des questions pour dire, ça, c'est Kiabi, ça, c'est de l'autre côté. Il faut que nous posions des questions pour nous dire ou bien on va se demander, mettons là, ce que je fais, est-ce que ça a un sens ? C'est bon. Est-ce que je dois continuer, continuer dans cette allure ? Ce que je fais, est-ce que c'est bien ? Il y a beaucoup de gens qui viennent ici sur Internet qui mentent au nom des autorités, qui mentent au nom du gouvernement, qui mentent au nom des partis au pouvoir, qui mentent au nom des partis d'opposition pour régler leurs propres affaires personnelles et vies privées. Mes chers amis, il est temps que le gouvernement a décidé de prendre cette responsabilité à l'égard de ces personnes mal intentionnées. Il est temps que nous devons dire merci à nos autorités parce que je vous l'ai dit, tout ce que nous faisons sur la toile, on est tous suivis de un à un. Écrit par écrit, propos par propos, tout ce que nous faisons, il n'y a pas d'exception. on nous regarde. Quand vous vous levez, vous venez ici mentir. Oui, je fais partie de tel parti politique. Donc, si tu m'as dit si, vous manigancez des choses, vous allez mentir aux autorités, au nom des gouvernements, au nom des personnels d'État, au nom des autorités publiques, vous nous mentez, vous leur mentez. quel est votre objectif aujourd'hui ? Voilà qu'on vous a arrêté aujourd'hui. Voilà qu'à vous là, on vous a arrêté aujourd'hui. Des gens à qui le gouvernement a considéré, des gens qui ont été décorés, des gens que le gouvernement a donné, c'est-à-dire de l'importance, au lieu de profiter de votre statut pour améliorer le showbiz de Togolès. Au lieu de profiter de votre statut pour apporter quelque chose de bien à la jeunesse togolaise, pour que cette jeunesse puisse vivre vos pas, votre objectif aujourd'hui, c'est de nous diviser, c'est de nous, c'est de nous, c'est de nous menacer, c'est de menacer des blogueurs, des vidéomans, des gens qui font des coupés collés, des commentateurs, des jeunes populations. Quand une personne a un problème avec toi, tu peux le menacer en une borse, je vais t'envoyer en prison, je connais tel colonel, je suis l'avis de tel type, celui-ci est mon oncle, celui-ci est... Voilà, ton oncle, aujourd'hui, tu es où ? Vous avez des oncles, vous faites partie de la maison, vous faites partout, vous pouvez arrêter tout le monde, voilà quelqu'un qui peut arrêter tout le monde, même qui est attrapé. Adam, on peut faire ça ? Je tiens à dire un grand merci à nos autorités, parce qu'il est temps si moi-même en personne, je fais des trucs bizarres, bizarres, c'est normal qu'on me sanctionne. Si je déconne, c'est normal qu'on me sanctionne. Si je pose des actes qui ne sont pas respectueux à l'écart de l'État, c'est tout à fait normal que l'État prenne des décisions le plus rapidement possible et de me sanctionner. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus droit à la liberté d'expression. Nous avons droit à la liberté d'expression, mais il ne faut pas que notre liberté d'expression trouve à l'ordre public. Non, ça c'est inadmissible. Aucun pays, aucun État, aucun gouvernement, aucune justice ne peut le tolérer. Certes, la liberté d'expression, ça existe, mais il ne faut pas que nous poussons nos boutons un peu loin. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. On n'est pas tout. On peut tout faire. Les gens se sont cru qu'ils sont au-dessus de la loi. Les gens ont cru qu'ils sont superstars. Oui, c'est ce qu'on appelle le karma existe. Les gens cru qu'ils sont, ça dit, je vous l'avais dit ici, que peut-être toi, qui m'a menacé à l'époque, tu disais que tu connais telle personne. Peut-être que tu ne sais pas que la personne que toi, tu disais que tu connais. Sa femme est peut-être ma soeur. Sa femme est peut-être ma cousine. Peut-être la personne ça dit, moi, je ne suis personne. Je n'ai fait rien à personne. Mais Dieu, là, on dit, non, là, on l'a fait de quoi, alors toi. Et voilà, là où ça vous a amené aujourd'hui. Parce que vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Moi, je ne viendrai ici en aucun cas défendre qui que ce soit. Je ne viendrai ici en aucun cas pour dire quoi, 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 si quelqu'un, non. Mais vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Sur ce, je pense que Zagabambo est en direct. Peut-être que c'est FBI. FBI, il y a toujours des trucs là-bas qui disent, on va tous aller chez Zagabambo. Voilà, je suis venu faire mes courses. C'est juste pour vous dire que vous voulez m'enfermer, on vous a enfermé. C'est Dieu qui existe. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, je dis encore merci au gouvernement. Merci à la justice d'avoir tranché et d'avoir pris une décision ferme à l'égard de ce genre de comportement. Je dis encore merci à nos autorités parce qu'il est temps qu'on tape sur la table pour dire non à certains trucs. Mais il ne faut pas les garder longtemps. Peut-être une semaine maximum, deux semaines, c'est bon. Au moins là, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quelques jours, une semaine, voire deux, c'est bon. Monsieur le gouvernement, monsieur le procureur, je vous dis merci. Vous avez fait un boulot super bien. Je pense que le peuple est content de vous. Je pense que tous mes abonnés mettez des cœurs pour le procureur. Mettez des cœurs pour ces commandants qui ont décidé, ont pris une décision ferme de mettre fin à ces conneries qu'on est en train de voir ces derniers temps sur Internet. Parce qu'avant, ici, c'était bon. On s'insultait même. Mais c'était doux. On s'insultait, il y avait des colonels qui étaient cachés, ils nous regardaient, ils rigolaient. Mais maintenant, le truc est devenu tellement politisé que toi, tu ne peux même plus parler. On peut faire ça. Donc, mes chers amis, on va tous aller regarder Zagaban Boké en direct. FBI. C'est pour poser question. Gang Gang, Gang 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 Gang. Ciao la famille. Ciao Ciao.